Salut la team, donc on commence avec la liste des participants au UK Pro avec notamment le français Morgan Aste qui sera une nouvelle fois sur scène d'ailleurs lors de l'Italie Pro, Morgan a terminé à la 9ème place sur un total de 12 participants et voici quelques images du physique qu'il a présenté sur scène. Concernant les participants de UK Pro, Andrea Presti sera de retour pour la dernière compétition qualificative pour M. Olympia il sera opposé à Patrick Moore et je suis particulièrement curieux de voir ce duel car Patrick n'est plus monté sur scène depuis un beau moment alors qu'Andrea lui a récemment participé à l'Italie Pro, donc la semaine dernière où il était en super condition. Ces deux athlètes se disputeront très probablement la première place suivie de près par William Martin donc un athlète brésilien qui pourrait prétendre à une place dans le top 3. Actuellement il est à 125 kg, il est extrêmement massif avec une excellente condition bien que globalement moins poussé qu'Andrea Presti, même si l'éclairage justement ici n'est pas des meilleurs il est assez évident que William manque de détails, pas de fessiers striés ni dischios découpés et que très peu de séparations profondes au niveau de ses quadriceps. Par contre en termes de volume, William sera probablement l'athlète le plus massif sur scène son physique n'est pas parmi les plus esthétiques, notamment sur les postes de face en raison de sa taille épaisse et de son abdomen quelque peu proéminent. Update de Wesley Withers qui affiche un dos vraiment impressionnant et je pense sincèrement que Wesley est actuellement le seul athlète capable de bousculer Chris Bumstead dans cette catégorie classique physique mais il ne semble pas encore en mesure de le battre. Wesley est plus grand que Chris, ce qui lui permet de bénéficier d'un poids maximum autorisé plus élevé d'ailleurs Wesley sera au poids maximum le jour de la pesée en plus de cela on y ajoute une très belle ligne bien que différente de celle de Chris Bumstead mais tout aussi impressionnante et il me semble que cette année son physique est devenue plus équilibrée et d'après les images que vous pouvez voir son dos semble encore plus impressionnant. Donc reste à voir si Wesley a vraiment réussi à améliorer la partie inférieure de son corps pour atteindre un équilibre parfait sur le plan de la condition, de la qualité et de la dureté Wesley n'a rien à envie à Chris Bumstead. Justement voici un update de Chris Bumstead environ 3 à 4 semaines de M. Olympia 2024 et on peut dire que Chris est vraiment volumineux donc après avoir vu ou abonné Wesley dans ma dernière vidéo et même dans celle-ci on voit clairement d'après cette photo que Chris joue dans une autre catégorie en termes de volume et aucun autre athlète n'affiche un tel gabarit dans la catégorie classique physique et je suis persuadé qu'avec son physique actuelle Chris pourrait se classer dans le top 15 c'est les Mets Open donc même si je pense que ça ne se fera jamais mais si Chris décidait de tenter l'aventure en Mets Open il pourrait devenir un athlète du top 10 très facilement. Chris a réussi à encore progresser depuis la saison dernière bras, poitrine et épaules et comme beaucoup son physique est plus impressionnant à l'approche de la compétition son physique est plus rond, plus dur et beaucoup plus rempli donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à justement les capacités de Chris Bumstead à terminer dans le top 10 voire le top 15 des Mets Open. Donc Chris bien qu'impressionnant par sa taille et son volume possède également tous les atouts nécessaires pour encore dominer la catégorie classique physique c'est ce qui fait de lui un champion incontesté et incontestable encore plus cette saison surtout au vu des deux dernières photos publiées où il apparaît encore plus impressionnant et même si Ramon monte sur la scène de M. Olympia au top de sa forme tout comme Wesley qui devient de plus en plus impressionnant je pense qu'aucun de ces deux athlètes ne pourra rivaliser avec Chris Donc je reste sur ma position, Chris remportera M. Olympia 2024 classique physique à condition bien évidemment que le reste de sa préparation se déroule bien quant à Wesley, il est pour moi le seul capable de rivaliser en termes de volume car c'est un athlète qui est justement aussi grand ce qui signifie plus de poids donc plus de volume avec un physique toujours aussi esthétique update de Stéphane Matala donc athlète classique physique français à quelques semaines de son premier M. Olympia où le niveau sera justement incroyable mais je vous parle de Stéphane aujourd'hui qu'elle a posté deux photos avec deux messages que vous pouvez voir en bas de ces deux photos qui fait référence à un suite de catégories et donc vers les Metz Open bien évidemment c'est une chose que Stéphane a déjà évoqué à plusieurs reprises n'en déplaît justement à certaines personnes donc Stéphane a de réelles difficultés pour atteindre le poids maximum autorisé pour monter sur scène en classique physique et tôt ou tard il va devoir passer chez les Metz Open s'il espère atteindre son plein potentiel et afficher son meilleur physique car à chaque préparation il doit sacrifier de la masse musculaire durement acquise même si le physique affiché au Portugal Pou est le meilleur depuis ses débuts en classique physique et si Stéphane peut afficher une condition aussi bonne que lors de cette compétition mais avec un physique beaucoup plus volumineux, rond et plein il pourrait éventuellement faire très mal car on ne peut pas savoir à l'avance justement comment son corps va réagir même si Stéphane a des facilités à construire du tissu musculaire on passe à une grosse nouvelle même si certains le savent déjà donc Big Ramy, double vainqueur de l'Olympia a officiellement annoncé qu'il ne participerait pas à M. Olympia 2024 tout d'abord il est important de rappeler qui est Big Ramy donc ce n'est pas simplement un compétiteur parmi d'autres il a marqué l'histoire du bodybuilding notamment avec ses victoires, l'Olympia en 2020 et 2021 son physique imposant et sa présence sur scène ont fait de lui un incontournable de la discipline donc c'était un modèle de constance et de performance et on attendait justement tous de voir s'il allait reconquérir son titre après ses performances plus mitigées en 2022 et 2023 cependant cette nouvelle est venue bouleverser justement toutes les attentes alors pourquoi Big Ramy ne participe-t-il pas justement à M. Olympia cette année ? il y a plusieurs facteurs à considérer donc premièrement il ne fait aucun doute que les blessures ont joué justement un rôle déterminant comme beaucoup de compétiteurs à ce niveau il a dû gérer des soucis qui ont justement affecté ses performances récentes mais ce n'est pas tout car sur le plan de l'esthétisme son physique a été sévèrement touché notamment avec son bas du dos qui est maintenant inexistant des bras qui ne sont plus aussi volumineux que par le passé sans oublier les trous présents dans ses quadriceps ou encore justement ses mollets bref vous l'avez compris il serait très dur pour Big Ramy de remonter sur scène ensuite la pression psychologique est un autre aspect qu'on ne peut pas ignorer donc faire de la compétition au plus haut niveau exige non seulement des capacités extraordinaires mais également une force mentale à toutes épreuves et donc prendre la décision de se retirer d'une telle compétition c'est peut-être aussi la manière de préserver son corps et son esprit pour je l'espère revenir plus fort personnellement je pense que cette décision qui n'est pas surprenante est probablement la meilleure chose pour Big Ramy justement à ce stade de sa carrière il a déjà accompli des choses incroyables et s'il estime que prendre du recul est nécessaire pour préserver sa santé et son avenir c'est une décision bien évidemment respectable et je pense que nous ne verrons plus Big Ramy sur scène dans les mois ou les années à venir à moins d'une surprise donc monsieur Olympia 2024 sans Big Ramy sera certainement différent mais cela fait partie de l'évolution naturelle de toute compétition donc n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires donc pensez-vous que Big Ramy reviendra un jour sur scène update de Théo Le Gallier pour info et sauf erreur de ma part Théo a été le premier athlète à se qualifier pour monsieur Olympia 2024 en participant à une compétition donc Théo va participer pour la deuxième fois consécutive à monsieur Olympia l'an dernier grâce au cumul de points cette année grâce à sa première place au Japon Pro ce qui lui a permis de bénéficier d'une très longue intersaison pour se focaliser à 100% sur son objectif progressé pour se classer parmi le top 15 au minimum sur ses images Théo affiche une très belle condition que ce soit sur sa chaîne antérieure ou postérieure avec une excellente qualité musculaire au niveau de son dos son physique est assez volumineux même si sur ses photos plutôt ses images il apparaît un peu plat mais cela justement est normal à ce stade de sa préparation je trouve que son physique est mieux équilibré avec la saison dernière notamment avec une belle évolution au niveau de son dos bien que je n'ai pas encore vu grand chose en termes de posing et j'espère en voir davantage avant monsieur Olympia pour pouvoir comparer avec sa prestation de la saison dernière donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc comme d'habitude je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus et les commentaires ça fait plaisir vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos je vous dis à méto salut